Professeur Jamel Dini-Bouch, bonjour. Bonjour madame. Alors la santé, toujours à l'ordre et au menu du Conseil des ministres qui se tient aujourd'hui. Le président de la République avait donné des instructions claires, donné toutes, dénué de toute ambiguïté, tout mettre en œuvre pour réformer le système de santé qualifié de prioritaire par rapport au contexte sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Il avait même qualifié lui-même le système de santé algérien d'Arcaïc-La-Réforme, on en parle et on en parle depuis des années. Il y a eu même désignation d'un ministre délégué en charge de la réforme de la santé. La réforme est prioritaire et pourtant on tarde à la mettre en œuvre. On perd trop de temps, professeur Jamel Dini-Bouch. Alors je dirais d'abord que la réforme n'est pas une mince affaire, comme vous l'avez si bien dit, c'est une priorité. C'est une priorité, je dirais, stratégique sur le plan, évidemment, du pays. Et il est certain que, pourquoi devons-nous faire une réforme ? Tous les pays du monde font des réformes, même les pays développés ont fait une réforme quand le système devient à la longue non-performant. Et là, il faut évidemment faire le diagnostic de la non-performance. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'il faut tout changer ? Est-ce qu'il faut changer certaines choses ? Comment s'adapter aux nouvelles situations du monde, aux nouvelles situations locales aussi ? Donc ce n'est pas une mince affaire. Faire une réforme, c'est un travail de longue haleine qui doit se préparer et qui doit être élaboré de façon judicieuse et avoir aussi un consensus. Un consensus des professionnels de la santé, un consensus des experts, un consensus des chercheurs. Tout ce monde-là doit être intégré pour pouvoir réfléchir, avoir une réflexion, comme j'ai dit, judicieuse. Une réflexion qui doit amener à une certaine efficacité sur le terrain. Mais on est engagé dans ce principe de réforme de la santé depuis plus de 20 ans, sans pour autant que cela l'aboutisse. Vous avez raison. Vous bouge en perdu du temps. Oui, 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 vous avez raison. J'avais toujours dit que le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière existait depuis maintenant bien longtemps, une quinzaine d'années, mais rien n'a été fait. Et je pense que maintenant... Même ce qui a été fait est remis en cause aujourd'hui. Oui, le président de la République actuellement a accéléré les choses par la mise en place d'abord d'un ministère délégué à la réforme hospitalière. Et maintenant nous avons un secrétaire d'État qui s'occupe de la réforme hospitalière, en train de préparer évidemment les textes élaborant cette réforme et aussi l'adaptation à cette situation que vous dites, une situation de santé archaïque dont nous souffrons depuis très longtemps. Vous savez, les points qui ont amené à la réforme, il faut bien connaître le passé de l'Algérie en matière de santé pour pouvoir donc proposer des solutions adéquates. Le passé de l'Algérie, c'est que nous n'étions pas 45 millions, nous étions donc une dizaine de millions d'habitants. Au début, nous avons eu une réforme à l'époque qui s'appelait la médecine gratuite. On l'a mise donc en action. Ça a donné beaucoup de résultats sur le plan de santé publique puisque nous avons éradiqué certaines maladies de la misère que nous n'avons plus maintenant et ça a été un succès éloquent. Mais par la suite, la démographie galopante, madame, par la suite, les demandes de soins de plus en plus importants, par la suite, le développement de la santé qui s'est fait de façon ralentie et de façon anarchique, je suis d'accord, et de façon anarchique sans planification rigoureuse a abouti évidemment à la situation actuelle. D'autre part, il y a eu un changement épidémiologique complet. L'épidémiologie de l'Algérie actuelle n'est pas celle des années 70. Attention, nous avons plus de maladies dégénératives comme les maladies cardiovasculaires, nous avons beaucoup plus de cancers, nous avons beaucoup plus de maladies qui coûtent très cher à gérer et nous avons maintenant les épidémies. Nous avons maintenant des épidémies à gérer. Vous voyez bien que la santé d'un pays évolue et si la santé d'un pays évolue, il doit y avoir des réformes qui doivent aussi évoluer. Les réformes qui doivent évoluer, la réforme hospitalière, est-ce la réforme de la santé ? On réforme le système de santé ou on réforme les hôpitaux ? Très bonne question. Très bonne question. Là, effectivement, il y a une petite confusion. Est-ce qu'on doit réformer que les hôpitaux ou est-ce qu'on doit réformer la santé ? On ne peut pas réformer les hôpitaux sans réformer la santé parce que tout est lié. Je vous dirais même que la réforme doit être intersectorielle. La réforme n'est pas uniquement du ressort du ministère de la Santé. La réforme est intersectorielle. Elle fait intervenir tous les secteurs, évidemment, de l'État algérien. Et réformer les hôpitaux, c'est réformer la santé. Moi, je crois que c'est la réforme de la santé. La réforme hospitalière, c'est la réforme de la santé. On ne peut pas toucher aux hôpitaux sans toucher l'ensemble des structures, évidemment, de la santé. Alors, quand on parle aujourd'hui des hôpitaux, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement définir les statuts des hôpitaux ? Clarifier l'émission des uns et des autres ? Ah oui. Un scientifique n'a pas l'émission aussi, par exemple, d'un hôpital de proximité. Tout à fait. C'est pour cette raison que j'ai dit que, pour la réforme, il y a d'abord des priorités. La réforme, c'est un travail de long galère, qui peut s'étaler sur des années et des années. On ne peut pas réformer du jour au lendemain. C'est impossible, Mme Souhila. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a des priorités. On doit passer par des phases. La première phase, c'est d'abord de réorganiser. Moi, je pense que la première phase doit être la réorganisation de nos systèmes de soins. Réorganiser, c'est de remettre à l'ordre. Il y a un désordre, madame. Un désordre de gestion. La gestion hospitalière est actuellement anachronique. La gestion hospitalière actuellement est, comme vous l'avez dit, archaïque, la gestion hospitalière repose sur des méthodes anciennes. Il faudrait la moderniser. On parle de numérisation. Oui, c'est bien d'avoir une agence de numérisation. Il fallait la faire. Ça a été fait. Je souhaite qu'elle réussisse, parce que c'est très important de numériser. Mais attention, ces actions ne peuvent pas être des actions isolées. Il faudrait que ce soit des actions globales. Il faudrait que tout puisse être réformé en même temps, en même temps pour que ça puisse réussir. Numériser seulement ne suffit pas. Il faudrait aussi que les gestionnaires de la santé soient compétents en la matière pour pouvoir gérer un hôpital. Vous pouvez avoir tous les outils nécessaires pour gérer, modernes pour gérer un hôpital, mais si vous n'avez pas la compétence voulue pour le faire, vous ne réussirez pas. Mais quand vous parlez de compétence, comment assurer cette compétence ? Définir les missions des uns et des autres ? Qui doit gérer aujourd'hui les hôpitaux ? Est-ce le corps médical ou est-ce les administrations ? C'est ça le gros problème, madame. Je pense que c'est un point crucial de la réussite. Là, les personnes compétentes, les personnes qui ont de l'expérience, les personnes qui ont beaucoup d'expérience en matière de gestion hospitalière moderne. Vous savez, j'ai toujours comparé l'hôpital maintenant à une entreprise. C'est ça la gestion moderne. J'ai toujours comparé l'hôpital à un hôtel. L'hôtel, vous faites la bâtisse, oui. La bâtisse appartient à l'État. Mais vous ramenez une équipe de gestionnaires, une équipe de gestionnaires compétentes qui a un passé dans la gestion hôtelière. C'est la même chose pour l'hôpital. Il faut une équipe de gestionnaires compétentes, une équipe de gestionnaires qui connaît très bien ce qu'est la santé, qui connaît très bien le fonctionnement moderne. J'insiste sur le terme moderne, le fonctionnement moderne d'un hôpital. L'hôpital actuellement est géré de façon traditionnelle. C'est-à-dire que l'hôpital devient à beaucoup de contraintes. Les contraintes sont lesquelles ? L'hôpital doit se débarrasser, par exemple, de la nourriture, des malades. L'hôpital doit se débarrasser de la blanchisserie. L'hôpital doit se débarrasser de la gestion des ambulances. L'hôpital doit se débarrasser de toutes ces choses-là, de la maintenance, des appareils. Regardez, j'ai toujours comparé, les cliniques privées algériennes aux hôpitaux. Voyez-vous une clinique privée qui arrête de fonctionner ? Les cliniques privées fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aucun appareil ne tombe en panne dans les cliniques privées parce qu'il est immédiatement réparé, alors que dans les hôpitaux, on reste des années, des mois et des mois pour pouvoir le réparer. C'est ça le gros problème. Il faut régler tous ces problèmes et tous ces problèmes pour les régler. Il faut du temps, madame, et ce n'est pas du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez me trouver actuellement une équipe gestionnaire ? Pas les directeurs d'hôpitaux, je ne parle pas des directeurs. Je parle de l'ensemble de l'équipe, une équipe cohérente de gestion hospitalière complète qui vient et qui prend un hôpital neuf et qui va le gérer. Il n'y en a pas en Algérie. Voilà un problème majeur de fonctionnement. Les hôpitaux, c'est bien de construire, oui. Les hôpitaux deviennent des coquilles vides parce qu'il n'y a pas d'équipe complète de gestion hospitalière moderne. Et il faut qu'il y ait aussi une intégration autour de l'hôpital, une intégration des autres structures par an hospitalière qui doivent évidemment venir travailler avec la structure hospitalière. Mais quand on parle de gestion moderne aujourd'hui des hôpitaux qui devient une nécessité, est-ce qu'on peut parler réellement et objectivement de gestion moderne avec des structures vieillissantes ? Alors concernant les structures vieillissantes, c'est aussi un problème majeur qu'il faudrait absolument prendre en compte. Une structure vieillissante devient un réel problème non seulement de sécurité pour le malade, pour le personnel, mais aussi un problème de performance. Une structure vieillissante ne peut pas fonctionner de façon moderne. Une structure vieillissante, soit elle doit être remplacée, soit elle doit être absolument réadaptée à une nouvelle fonction. Là, effectivement, c'est aussi un gros problème de la réforme hospitalière. Il faut aussi une réorganisation rapide des soins, fixer les priorités, puisqu'on a vu qu'avec cette pandémie du Covid-19, c'est, comme vous l'avez dit à l'instant, l'anarchie totale. Ah oui, le système de santé doit pouvoir, un tout système de santé dans le monde entier, doit pouvoir s'adapter aux situations catastrophiques. Les situations catastrophiques d'un pays peuvent être étudiées à l'avance. Nous avons en Algérie, je citerai l'exemple, par exemple, des tremblements de terre. Un tremblement de terre peut survenir d'un moment à l'autre dans n'importe quelle ville du littoral. À ce moment-là, il y a des plans qui doivent se développer immédiatement. Je parle des plans sanitaires et j'ai été vraiment très content que le président de la République mette en place l'agence de sécurité nationale. C'est à l'agence de sécurité nationale de pouvoir, évidemment, faire un grand travail là-dessus pour qu'en cas de catastrophe du pays, catastrophe naturelle, je parle de la catastrophe naturelle, ou catastrophe épidémiologique, comme c'est le cas actuellement, en cas de catastrophe, puisse avoir, évidemment, une action immédiate et s'adapter immédiatement. Est-ce que nous nous sommes adaptés à la situation épidémiologique actuelle ? Non, parce que nous n'avons pas les moyens actuels de pouvoir s'adapter rapidement à une situation épidémiologique aussi grave que la maladie Covid. Et heureusement, la maladie Covid en Algérie n'a pas été d'une grande gravité comme celle des pays développés. Nous, nous avons été atteints, certes, mais nous avons quand même pu gérer la situation de façon plus ou moins correcte parce que l'épidémie n'a pas été aussi importante que dans les pays développés. Imaginons que l'épidémie avait été aussi importante que dans les pays développés. La Grande-Bretagne, par exemple. Absolument. Est-ce qu'on aurait pu la gérer en Algérie ? Ça m'étonnerait fort. Donc tous ces problèmes-là, madame, doivent être réfléchis pour qu'on puisse, évidemment, adapter notre système aux situations de catastrophes, qu'elles soient épidémiologiques ou de catastrophes naturelles. Alors, professeur Jameldine Nibouch, on a parlé bien sûr des aspects, qui est bien sûr à cette réforme de la santé qui est toujours dans le paille et qui ne voit toujours pas le jour, pourtant considéré par le président de la République comme étant la priorité de priorité en prenant en considération l'aspect relatif à la sécurité sanitaire aujourd'hui qui prévaut dans le monde et qui, bien sûr, concerne nos priorités également tous les États. Et l'Algérie en fait partie. Quand on a parlé de certains aspects, bien sûr, liés à cette réforme, les aspects qu'il faudrait absolument mettre en œuvre aujourd'hui, qui devraient faire l'objet d'un consensus, d'un dialogue, d'une concertation avec tous les partenaires, sans exclusion, de telle sorte à assurer une véritable réforme qui touche à tous les aspects liés à cette santé, l'équité des soins avec un équilibre régional, c'est important, c'est une autre priorité aujourd'hui. Ah oui. Alors là, c'est l'équité des soins avec un équilibre régional, c'est un point fondamental de la réforme. Ne pas avoir une santé à deux vitesses entre le nord et l'est du ouest. Il faut donner la chance à tout Algérien, quel qu'il soit, quelle que soit évidemment sa situation, il faut lui donner toutes les chances de guérir. Tous les citoyens doivent avoir la même chance de guérir. Et ça, c'est très important. Et c'est important aussi. Et qu'il soit traité dans le domaine privé ou dans le domaine public. Et si je dois parler du domaine privé, et actuellement, le domaine privé est en train de se développer de façon anarchique. Là, c'est le mot qu'il faut employer. Parce que je ne parlerai pas du contrôle, parce qu'il faut un contrôle, évidemment, du privé, qui doit se faire. Mais là, il n'y a pas une coordination entre le secteur public et le secteur privé. Les deux secteurs doivent travailler ensemble. Moi, je n'aime pas le mot complémentaire. Beaucoup, donc, de mes confrères ont le mot complémentaire. Le privé en Algérie ne devrait pas être le complément du public, parce qu'il faut avoir un public fort pour que le privé soit complémentaire. Il faudrait que les deux travaillent ensemble. Je pourrais citer, par exemple, le problème, à l'époque, des prises en charge. Beaucoup de prises en charge, ont signé beaucoup de prises en charge dans mon domaine, par exemple, les maladies cardiovasculaires, pour que les malades soient opérés à l'étranger. On ne faisait pas, donc, beaucoup d'interventions chirurgicales à cœur ouvert en Algérie. Il se trouve maintenant qu'on a trouvé la solution, et la solution est passée par le conventionnement. Le conventionnement demeure, évidemment, une des solutions idéales, actuellement, pour l'Algérie, de pouvoir traiter les malades qui nécessitent des soins de haut niveau, conventionnement avec des cliniques privées. Les cliniques privées, par la CNAS, sont conventionnées et opèrent maintenant. On n'évacue plus les malades à l'étranger pour se faire opérer d'une maladie cardiovasculaire. Tous les malades sont opérés en Algérie, et dans le cadre de l'urgence aussi, dans ces cliniques privées. Dans ces cliniques privées, il y a évidemment un cahier des charges. Il devrait y avoir un contrôle rigoureux par, évidemment, la CNAS, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, pour que ces cliniques fonctionnent normalement. Et mon idée à l'époque, c'était, vous avez au Sud, par exemple, de développer ce conventionnement. Vous avez une clinique au Sud qui, je ne donnerai pas le nom, et qui fait des soins de très haut niveau pour les maladies cardiovasculaires. Elle est au Sud. Elle est isolée. Mais elle travaille très bien et opère des malades à cœur ouvert. Il n'y a pas de problème, ni de maintenance. Il n'y a pas de problème de spécialistes, puisque tous les spécialistes vont travailler là-bas. Elle est au Sud. Elle est performante parce qu'elle opère tous les malades à cœur ouvert, même les maladies congénitales. Elle ramène des compétences, même de l'étranger, pour opérer. Et j'ai dit qu'il fallait faire ce type de clinique privée. Au niveau du Sud, conventionné, où le malade va se faire traiter gratuitement. Si vous voulez qu'on emploie le terme de gratuité, c'est une gratuité. Il va se faire traiter gratuitement avec la carte de sécurité sociale, dont il bénéficie, la carte Chifa, et il faut créer aussi d'autres cartes Chifa. Pourquoi il n'y a qu'une seule carte Chifa ? Il faut qu'il y ait plusieurs assurances. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui ne travaille pas, le pauvre, pourquoi on ne lui ferait pas une carte Chifa de la mairie, par exemple ? Si ce n'est pas possible, la mairie, pourquoi le ministère de la Solidarité n'intervient pas pour prendre en charge ces malades ? Il y a aussi beaucoup d'organismes qui peuvent prendre en charge ces malades de façon donc tout à fait efficace. On leur donne des cartes d'assurance. Ces malades peuvent avoir des soins de très haut niveau dans des cliniques conventionnées. C'est ça l'équité des soins, Mme Souhila. C'est ça donner la chance à tout le monde de pouvoir se faire traiter et de la même façon, celui qui est pauvre et celui qui est riche devra se faire traiter, mais dans un cadre, madame, organisé, pas anarchique, je dis dans un cadre organisé. La carte, c'est la numérisation. La carte donne accès aux soins. À la carte, on peut contrôler. La carte, il n'y a pas de gaspillage. Or, actuellement, les hôpitaux gaspillent beaucoup d'argent. J'ai vu des malades faire 5, 6, 7 scanners. Regardez le... Sans contrôle. L'irradiation qu'ils ont subie en un temps très court, sans qu'il n'y ait aucun contrôle, en disant qu'attention, vous êtes en train de vous irradier par les rayons X. Un gaspillage monstre sans qu'on arrive à un diagnostic précis. Parce que c'est gratuit. On fait des radios. On fait des analyses biologiques. On gaspille trop actuellement, madame. Et là, l'Algérie ne peut pas continuer comme ça à gaspiller son argent par ce problème de système qui ne fonctionne pas bien. L'Algérie a besoin d'argent. Donc, il faut rationaliser. Il faut contrôler. Il faut organiser. Il faut numériser. Et il faudrait absolument que l'accès des soins soit un accès possible. à tout le monde, mais contrôlée. Mais la gratuité doit être un signe d'équité et de santé sociale. La santé sociale, bravo. Oui. La santé sociale, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a le côté préventif, madame. Le côté préventif, et je pense que les textes de la réforme vont s'occuper de ce côté préventif, puisque le secrétaire d'État à la réforme hospitalière, M. Moussard, dont j'ai eu quelques informations, va, avec les nouveaux textes de la réforme, s'occuper du côté préventif. La prévention des maladies, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies épidémiques, actuellement, on le voit bien, concernant le diabète, l'hypertension, ce côté-là social, c'est l'État qui doit prendre en charge ça. C'est la santé publique, madame, qui doit prendre en charge. Ce ne sont pas, ce n'est pas le privé qui va s'occuper de ça. Donc, ce côté-là social de la médecine est très important. Il faudrait réfléchir comment pouvoir le réorganiser, comment pouvoir le mettre en place et comment aussi le rendre efficace. C'est ça. Beaucoup de pays ont réussi à diminuer de beaucoup la morbid mortalité des maladies graves, comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires qui étaient au premier rang dans les pays développés, qui se retrouvent maintenant au deuxième rang et c'est le cancer qui est au premier. Donc, l'Algérie a besoin d'une politique de santé publique préventive qui doit être bien élaborée, bien pensée. Alors, professeur Djemeldine Nubouch, si on devait faire aujourd'hui un arrêt sur l'image, pourquoi on connaît un grand retard dans la santé alors que durant les années 70, 80, 90, la médecine algérienne était considérée comme étant une référence ? Des étrangers venaient se soigner en Algérie. Les Tunisiens, par exemple, et aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit, c'est les Algériens qui vont se soigner en Tunisie. Parce que d'abord, à l'époque, la population n'était pas aussi importante. On a perdu aussi beaucoup de médecins qui sont partis à l'étranger. On en a perdu, on en a perdu comme on en a perdu aussi des ingénieurs, des architectes et tout le reste. Il n'y a pas que la médecine. L'Algérie a perdu beaucoup. Les universités algériennes ont formé beaucoup de... Qui devenu des pépinières de formation pour l'Occident. Absolument, et qui sont partis à l'étranger. Il faudrait aussi revoir toute cette situation-là dans le cadre de la réforme pour que, je pense, la réforme va s'occuper aussi de ce problème de déperdition des médecins pour pouvoir, donc, leur donner... Parce que, pourquoi le médecin part ? Il y a trois points. C'est d'abord, il est, il est, il est, il est, il est, donc, toujours intéressé pour avoir une meilleure vie. Et il est certain que la qualité de vie est bien meilleure dans les pays occidentaux que dans les nôtres. c'est que, deuxièmement, les conditions de travail sont bien meilleures et c'est que, troisièmement, il y a l'épanouissement. C'est que les médecins, quand ils partent à l'étranger, sont épanouis, peuvent faire de la recherche, etc. Ce sont ces trois points-là qui font que les médecins partent. Alors, si ces trois points-là, on pourrait les réaliser en Algérie, ça serait très bien à ce moment-là, le médecin ne partirait pas. Je reprendrai sur le point de la formation qui est extrêmement importante. On oublie toujours que dans un système de santé, il n'y a pas que le médecin. Le médecin est important, mais on a parlé du médecin généraliste, on ne va pas oublier. Il y a les autres corps. Il y a les autres corps, madame, on les oublie très souvent. Le paramédical. Quand on me dit qu'il n'y a pas de spécialiste au sud du pays, un spécialiste ne peut pas travailler sans personnel paramédical compétent, un spécialiste ne peut pas travailler sans plateau technique adéquat, il faudrait qu'il y ait toute une équipe. Et le paramédical, le paramédical, madame Souila, est le point noir de la santé en Algérie. On ne s'est pas occupé correctement de la formation du paramédical. Et tout le monde le sait. Quand vous entrez à l'hôpital, vous trouvez des aides-soignants qui travaillent en tant qu'infirmiers. C'est interdit. C'est impensable. Les aides-soignants n'ont jamais été formés pour faire infirmiers. Or, ils font parce qu'il y a manque d'infirmiers. Et ça, dans des grandes villes comme la capitale, par exemple, allez voir. Et c'est comme ça qu'il y a des erreurs, des erreurs paramédicales, etc. Donc, la formation paramédicale doit être revue. Elle doit être efficace et efficiente. Et on va beaucoup le négliger. Vous me dites que la médecine était performante avant. Oui, parce que, avant, elle était peu coûteuse, madame. La médecine, il y avait la population moins importante, médecine peu coûteuse, accès de soins facile, elle était performante. Mais maintenant, la médecine est devenue très coûteuse. Vous savez qu'elle s'est beaucoup instrumentalisée. Avant, vous ne connaissiez pas l'IRM. Maintenant, n'importe qui, n'importe quel citoyen vous demandera lui-même de lui faire l'IRM, de lui faire le scanner, de lui faire telle et telle radiologie, parce qu'il est au courant. Il y a l'Internet maintenant, etc. Il est exigeant. Donc, le citoyen algérien est devenu très exigeant. Et si vous ne le faites pas, il ira ailleurs. Il ira à l'étranger. Et il sera donc à l'étranger, on le contentera parce qu'on lui fera tous ces examens-là. Et il viendra content en vous disant voilà, on m'a fait, on m'a fait, vous ne m'avez pas fait. Or, on l'y a fait pour lui soutirer de l'argent. Il y a beaucoup d'arnaques dans ce problème-là. Beaucoup de malades qui vont à l'étranger, je ne pourrais pas citer ces pays-là, se font arnaquer, reviennent en Algérie, contents, mais finalement, par la suite, ils s'aperçoivent que leur problème n'a jamais été réglé. Donc, restons en Algérie. Améliorons les choses. Améliorons les choses. Nous avons beaucoup de gens compétents, nous avons beaucoup de médecins compétents, nous avons beaucoup de gestionnaires compétents. Il nous faut une réorganisation globale et je pense que la réforme de la santé apportera toutes ces solutions et encore une fois, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une baguette magique. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Vous m'avez parlé des hôpitaux. Les hôpitaux, il faut une planification. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand on construit un hôpital, il y a une planification rigoureuse. C'est le besoin d'avoir un hôpital de Huilaya, par exemple. je vous ai dit qu'un hôpital de Huilaya était nécessaire pour la décentralisation du système de santé. Sans un hôpital de Huilaya public, central, on ne peut pas décentraliser. J'ai été très content du recoupage administratif où il y a eu maintenant des Huilaya du Sud qui sont nés. J'étais très content parce que pour moi, si on pouvait construire un hôpital de Huilaya dans ces Huilaya-là, on pourrait régler une partie des problèmes de santé dans ces Huilaya. C'est très important de le dire car la décentralisation est très importante dans un système de soins si l'on veut qu'il soit efficace. Justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Djemel Denis-Bouche, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui que le problème de la santé n'est pas une question de texte actuellement, c'est un problème d'infrastructure et de formation car la compétence est déjà là donc on peut en tirer quelque chose et il faut surtout mettre en œuvre en pratique les déclarations politiques. Oui, mais c'est une question de texte. Pour ne pas faire de réforme sans texte, ce n'est pas possible. Les textes doivent être appliqués donc il y a des législations qui doivent se faire et des textes qui doivent être élaborés. On ne peut pas faire donc une réforme sans texte. Mais ce citoyen a raison de parler évidemment de l'efficacité sur le terrain de l'application des textes. Nous avons longtemps parlé des lois et des déclarations qui n'ont pas été appliquées. Il faudrait donc qu'elles soient appliquées. Des promesses non tenues. Mais je vous ai dit Madame la dernière fois quand on a parlé des lois, pour faire des lois il faut étudier leur faisabilité. Or en Algérie on néglige beaucoup la faisabilité. C'est très beau un texte c'est très beau quand on le lit. Un texte c'est très beau quand on voit sa structure quand on voit sa logique etc. Mais lorsque vous arrivez pour que vous le mettez en application vous ne pourrez pas l'appliquer parce que vous n'avez pas étudié la faisabilité et là il va rester dans les tiroirs. Et très rapidement sur les questions des auditeurs la gratuité des soins est un droit constitutionnel l'égalité de traitement aussi c'est la question de l'auditeur vous ne pensez pas aujourd'hui qu'on a ouvert une brèche pour le business dans le secteur de la santé ? J'ai parlé tout à l'heure et j'ai bien insisté sur le contre j'ai dit contrôler dans tous les pays du monde un système est toujours contrôlé vous pouvez enrayer le business comme vous le dites je vous ai dit beaucoup d'agérences il faut arnaquer à l'étranger le business peut être contrôlé c'est pour cette raison que la numérisation est importante c'est pour ça que la carte la carte de soins du malade est importante c'est avec cette carte qu'on va pouvoir contrôler si le malade est resté trop longtemps à l'hôpital pourquoi est-il resté deux ou trois jours de plus alors qu'il nécessite trois jours d'hospitalisation pour faire tel examen on doit absolument prendre en charge que trois jours par exemple c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde donc la rationalité la rationalité et aussi le contrôle efficace des soins alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on a parlé bien sûr est-ce que le système de santé doit être considéré comme étant prioritaire prioritaire cette réforme sera-t-elle bientôt mise en oeuvre moi j'aurais opposé la question autrement l'auditeur dit j'aurais posé la question comme suit quand la réforme des hôpitaux sera-t-elle enfin menée à ton terme on en parle depuis des années oui on en parle depuis des années c'est le secteur de la santé de la réforme hospitalière depuis des années j'ai toujours dit j'ai toujours appelé à ce que la réforme soit mise en place rapidement depuis très très longtemps je pense que depuis maintenant quelques mois des choses se mettent en place je crois que les textes vont être élaborés parce qu'il y faut il y a eu plusieurs textes déjà il faut une période de concertation une période pour arriver à un consensus j'ai parlé tout à l'heure qu'il faut rassembler les chercheurs qu'il faut rassembler les experts qu'il faut rassembler les professionnels de la santé qu'il faut rassembler c'est intersectoriel la société civile la société civile aussi est très importante il faut ramener les gens de la société civile discuter avec eux tout ça 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 prend un peu de temps pour pouvoir donc avoir une concertation globale et faire donc des assises comme on l'a dit au ministère et des assises qui pourront aboutir évidemment au texte de la réforme hospitalière 2016 il y a eu des assises qui ont abouti vers la loi oui oui on a fait beaucoup d'assises je suis entièrement d'accord avec vous en disant qu'il y a eu beaucoup d'assises qui n'ont pas eu de suite oui mais il ne faut pas vivre avec le passé il faut vivre vers l'avenir et restons comme un optimiste nous avons actuellement quelque chose nous devons absolument avancer avancer est-ce qu'il faudrait aussi des priorités les fixer aujourd'hui clairement par exemple on voit la nomenclature des tarifs des soins qui date depuis des années 90 oui on peut avancer sur ce plan avec la CNAS oui puisqu'on parle de contractuelles c'est ce qui n'a jamais abouti il y a eu il y a une agence actuellement de nomenclature qui a été créée au ministère de la santé je crois qu'elle travaille il faudrait qu'il y ait évidemment un travail assidu avec les caisses de sécurité et là je ne sais pas si maintenant qu'est-ce que ça va donner on attendra alors avec bien sûr cette pandémie du Covid-19 qui a affecté le monde entier on voit aujourd'hui les tragédies à travers les états et les pays pour éviter une situation similaire à notre pays est-ce qu'il faudrait une stratégie vaccinale contre le Covid-19 est-ce qu'on l'a est-ce qu'on pourrait l'avoir en sachant que nous n'avons pas les quotités nécessaires pour vacciner la population alors il faudrait aller comme certains le disent aujourd'hui vers l'immunité collective professeur Jamel Dinébouch est-ce qu'on l'aurait atteint très bien très bonne question question qui demande un peu de temps mais je vais essayer d'y répondre très rapidement vous savez cette épidémie Covid-19 que nous avons vécu malheureusement nos cardiologues on a été donc donc on a pris en charge beaucoup de malades Covid-19 atteints de maladies cardiovasculaires puisque vous savez c'est une des complications majeures de la maladie Covid-19 donc nous vous laissons très très bien ce problème très particulier vous savez l'épidémie de maladie Covid est assez particulière elle est cyclique donc elle augmente elle descend donc on sait pas jusqu'à combien elle peut augmenter en Algérie quand elle a augmenté la dernière fois elle n'a pas dépassé 1400 cas recensés je parle recensés la réalité bien sûr c'est un peu plus mais c'est pas c'est pas le niveau des pays développés il faut le dire et ensuite elle est descendue très bas elle remonte c'est au moment la question c'est la stratégie vaccinale j'arrive c'est au moment où elle descend qu'il faut absolument être le plus vigilant pour qu'elle ne puisse pas remonter et maintenir un fonds de contamination maintenant quand on a un fonds de contamination la vaccination pourrait être efficace parce que on pourrait vacciner mais la vaccination pour qu'elle soit efficace il faut qu'elle soit de grande ampleur de grande ampleur et qu'elle soit qu'elle soit à grande vitesse et maintenir cette vitesse elle ne peut pas une vaccination ne peut pas être sporadique or l'Algérie on lui impose une vaccination sporadique parce qu'il n'y a pas de lot de vaccins qui viennent souvent et c'est le mot de fin de cette émission professeur Djabel Dini-Bouch merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo